Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est jouer avec les exceptions. Il y a une exception en Dart qui s'appelle la format exception et qui est finalement levée tout simplement lorsque, comment dire, lorsque une chaîne de caractère ou d'autres données d'ailleurs ne possèdent pas le format attendu et ne peuvent pas être converties ou traitées. Donc, parmi les six exceptions, donc il y a Default Law Exception aussi, il y a Integer Divison Basse 0 qui est assez connu, etc. Et bien, on va essayer de créer notre propre exception qui va effectivement hériter d'une certaine façon de format exception. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une exception, je vais l'appeler customException.Dart. Et donc, c'est une classe, customException, pardon, que je vais appeler. Donc, ça, on a déjà vu comment il fait l'éclair. On va dire qu'elle l'implémente formatException, tout simplement, comme s'il s'agissait d'une interface. Et donc, ensuite, là, on va créer une variable, un attribut privé, pardon, qu'on va appeler source. Hop, et on va créer le constructeur customException et on va mettre this.underscoreSource, c'est la version short du constructeur. Donc, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit déco, override, on va mettre, et le message, on va le changer parce que formatException a également un message, mais en l'occurrence, nous, on va changer l'accesseur. Et on va mettre message égal, et puis ça, ça va s'appliquer, effectivement, lorsque le password is too short. The password is too short. Donc, franchement, ça va gérer le cas d'un mot de passe trop court. It's too short. Donc, voilà, et on va encore créer, mettre un autre décorateur qui va encore transformer, surcharger, effectivement, quelque chose qui existe déjà. Override. Et on va mettre, en l'occurrence, on va mettre, pardon, l'offset, c'est-à-dire l'écart. Et franchement, par exemple, on va faire un int, get offset, qu'on n'a pas encore précisé, d'ailleurs. Offset. Et on va faire, justement, une différence. Donc, on va faire, en l'occurrence, nous, on attend minimum 8, moins, effectivement, la length de la source, tout simplement. Hop, hop, hop. On va mettre, hop. Et là, on va mettre source. Hop. Enfin, la source avait déjà la length. Et ensuite, ce qu'on peut faire, encore, c'est override la source. Donc, override. override, override, donc surcharge. Et on va mettre, effectivement, get source. Et on va mettre, en l'occurrence, hop, underscore source. Hop. Donc là, on est, effectivement, assez tranquille. On est bien. Donc, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, cette classe va hériter de format exception. Elle peut comporter, donc, des éléments variés, tels que des attributs ou des méthodes. En l'occurrence, dans la vidéo précédente, on a vu que j'avais fait une méthode dans userDart. Ah non, je ne l'ai pas fait ici, pardon. Donc, tant pis. Le choix, finalement, de ce type d'exception, donc, c'est ce que je viens de faire, en fait, c'est logique parce qu'en l'occurrence, puisqu'il s'agit potentiellement d'un problème de formation, de format, de chaîne de caractère. Donc, là, c'est plutôt cool de faire, effectivement, notre exception custom, héritée de format exception. Alors, pour faire les choses correctement, d'ailleurs, custom exception, pour configurer cette exception personnalisée, un attribut, donc, privé, nommé underscore source, effectivement, de type entier, et a été créée, donc, je l'ai créée, et il est accompagné d'un constructeur qui permettrait, effectivement, son affectation. Donc, ensuite, le underscore source correspond au nombre de caractères contenus dans l'objet string qui lèvera l'exception. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai fait underscore source.lex, mais en fait, pas du tout. Ça, ça correspond déjà à un nombre de caractères. Donc, j'aurais peut-être même dû l'écrire en quelque part. On verra si j'ajoute ça. Et la fonction message renvoie uniquement une information générale relative, finalement, à l'exception levée. Donc, voilà. Ça renvoie tout simplement un petit message. Tranquillement. Donc, voilà. Ensuite, on va essayer d'implémenter tout cela assez tranquillement pour ne pas, effectivement, que ça vous préoccupe un peu trop. Donc, on a fini avec notre petite exception custom. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez, effectivement, gérer potentiellement. Mais, en tout cas, là, c'est déjà une bonne chose. Nous, on va maintenant peaufiner un peu tout ça. Donc, c'est parti. Alors, là, je ne vais mettre que source. Au nombre de caractères d'une chaîne de caractères. hop, donc, c'est bon. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc, on est ici. Donc, on regarde bien ce qu'on a fait. Donc, hop. Hop, 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 hop. Donc, c'est fait. Maintenant, j'ai envie, effectivement, d'utiliser cette exception potentiellement ici. Et, donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'importer. Importe. Hop. Hop. Donc, ça, c'est bien. Je mets un petit point. Et au lieu de mettre ça, je vais mettre throw exception. Comment je l'ai appelé ? Throw custom exception. Et je vais faire passer, effectivement, tout simplement tout. Donc, Dot. Length. Voilà. Donc, là, on va voir, tout simplement. Donc, c'est fait. Là, je n'ai pas créé d'exception pour ça. Donc, j'aurais dû peut-être même l'appeler password exception. Non, on fait custom exception. Je ne sais pas. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On s'en fiche. Donc, voilà. Ensuite, on va mettre tout ça à l'épreuve. Et d'ailleurs, on va faire un truc en plus. Je vais ajouter un on exception custom exception que je vais importer également ici. Alors, tu vas me catch. d'ailleurs, franchement, j'ai vu ça comme ça. Un custom exception. je n'utilise pas. Je n'utilise pas. On va mettre print. Print du style. Tu veux un print E. En plus de ça, tu vas mettre un truc du style. Juste pour que vous puissiez voir qu'on peut finalement les enchaîner. hop, hop. Donc, là, j'ai mis ça comme ça. Je vais faire tourner la machine. Alors, ça, je n'en ai plus besoin. Pour l'instant, on va mettre un mot de passe qui ne coïncide pas avec nos exigences. C'est-à-dire qu'il est de 4 caractères. Et évidemment, on a décrété que si c'était supérieur ou égal à 8, alors effectivement, on transmettait cette information, cette valeur. On l'affectait finalement à l'attribut privé 1 de ce corps password. Mais si ce n'était pas le cas, il y a une exception qui va être levée. On va tout de suite checker si tout fonctionne correctement. Alors, instance of custom exception. Donc là, on est arrivé ici. C'est sûr. ensuite, ça cache ça. Mais ça ne fait pas effectivement ce qu'on attendait que ça fasse. Donc ça, c'est un peu gênant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher finalement le message. Puisque c'est quand on a défini ça, c'est le message finalement qui dit the password is too short. Donc, on y va. Ça vous permet effectivement de savoir comment ça se fait. The password is too short. Et effectivement, on a bien récupéré ce qui devait arriver. Parce que finalement, on arrive dans ça. Ça, donc, c'est propagé. On arrive donc ici. Propagation, il reconnaît qu'on est bien dans le cas du custom exception. Donc, ça finalement contient tout l'objet custom exception. et on va chercher le message dans custom exception tout simplement. Le password is too short. On aurait pu récupérer également cette information, donc le offset. Donc, je vais l'ajouter. Donc, password is too short. et là, je vais mettre effectivement i.offset. caractère missing. Je vais mettre ça parce qu'en fait, c'est le nombre de caractères qu'il manque pour que 3. Il manque bien 3 caractères. Si vous regardez bien, là, ça fait effectivement 5. Il manque 6, 7, 8, donc 3 caractères. Et comme ça, vous récupérez effectivement les informations. Donc ça, la custom exception, c'était plutôt cool. On a effectivement utilisé custom exception à l'intérieur de notre class user. Ça se propage. Si jamais on arrive ici, ça se propage. Et si ça se propage, on peut le catch effectivement dans cette situation-là puisqu'on peut les chaîner d'une certaine façon, les exceptions. Là, on est dans cette situation. Donc, il y a ça, mais on aurait pu créer une autre exception. On aurait pu être dans cette situation et ainsi de suite. Donc, voilà. Et le finally always happens. Donc, tout simplement. Et on n'arrive pas du tout dans cette situation parce qu'on est dans ce catch-là et pas dans celui-ci. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Aimee. Aimee. Aimee.